donc c'est bon vous arrivez à voir l'exemple que nous avons commencé hier oui monsieur alors on a dit que le théorème de gosse donc c'est double intégrale de 2d2 s qui est égal à la queue intérieure c'est epsilon 0 donc ça c'est le théorème de gosse donc là on va essayer de calculer le champ créé par le fil infini en utilisant le théorème de gosse donc la première chose c'est de trouver la direction de e ça on l'a déjà fait pour le fil infini on a trouvé que le champ créé par le fil infini c'est et les suivants er ça on a déjà on a déjà fait on a trouvé que que le champ e créé par le fil et les suivants er donc et les suivants er et il dépend seulement de r et les suivants er alors hier on s'est arrêté sur exemple du choix de d'un cube on a dit que c'est c'est pas bon pourquoi parce que le t2 s de cube on sait que pour une surface fermée et les orienter de l'intérieur vers l'extérieur donc c'est ça des 2 s donc les deux s c'est tout ce qui est envers le champ on sait qu'elle est radiale donc c'est les suivants r donc le champ elle est les pensées d'accord donc c'est à dire que à chaque fois je trouve un angle entre entre le champ et des deux s donc dans ce cas là le choix le choix que l'on a fait pour la surface elle n'est pas ok d'accord ça veut dire qu'on n'a pas appliqué théorème de gosse théorème de gosse il est applicable mais le problème au niveau du théorème de gosse c'est calculer ce produit scalaire puisqu'il ya il ya l'angle d'état qui est entre le champ et le d2s donc ce choix là de cette surface là c'est c'est à modifier donc qu'est ce qu'on va choisir maintenant alors à votre avis donc c'est que c'est quoi le choix qu'on va faire maintenant monsieur un cylindre oui un cylindre pourquoi à votre avis le cylindre et monsieur de la direction radial oui voilà donc il a une direction radiaux oui donc alors je répète donc qu'est ce qu'on fait premièrement on essaie d'imaginer le champ comment elle est donc si je fais une vue comme ça le champ et les les sur un air ça veut dire il est orienté de cette façon c'est ça le champ champ et les les radiaux qu'est-ce qui nous donne ça c'est l'étude des symétries et des invariances il nous donne comment elle est elle est le champ ok le champ il faut l'imaginer dans l'espace ça veut dire si je fais une vue de dessus qu'est ce que je veux voir je vais voir que le film elle est comme ça donc suivant suivant est si le film voilà et qu'est ce que je vais voir donc le fil il est suivant z donc ça c'est z et le champ elle est elle est radia ça veut dire que encore dans les cylindriques je sais que elle est sur cette forme là alors est-ce que vous arrivez à imaginer le comment il est le champ dans l'espace donc imaginez que vous avez vu le film vous voyez le film en haut vous voyez le film comme ça et le champ elle est elle est radia donc si je fais une vue de ce côté là je vais voir une de champ comme ça donc le choix du cylindre il va être adéquat pourquoi parce que si je prends un cylindre comme ça donc je vais faire donc le cylindre donc donc si je prends le cylindre alors pourquoi je vais choisir un cylindre comme ça parce que sur le cylindre comment elle est d2s du cylindre d2s elle est comme ça c'est ça d2s d2s elle est orientée de l'intérieur vers l'extérieur c'est ça d2s donc sur la base elle est comme ça sur l'autre base elle est comme ça c'est ça d2s c'est ça d2s donc si je vois de ce côté là qu'est ce que je vois je vois que d2s elle est elle est radiale ça veut dire il n'y a pas d'angle entre d2s et e normalement ça j'ai pas bien dessiné mais mais normalement c'est le d2s et le e comment et comment et comment ils sont qu'est ce que vous remerciez sans collinière exactement donc on remarque que e et elle est donc collinière collinière avec des 2s des 2s elle est définie par par donc la surface que je choisis et le e il est définie par donc on quand on étudie donc les symétries et les invariances on a une idée sur la direction de e donc la direction donc pour avoir que le e elle est et les collinières avec des 2s et les invariances pour savoir que le champ le champ dépend seulement de r ça ne dirait que la variable r alors sur le sur le la surface du cylindre qu'est ce qu'on remarque qu'on remarque que j'ai toujours le même le même air ici le vert c'est la distance si je prends le point m ici bien sûr le point m on le prend dans la surface de gosse point m donc il a il est caractérisé par r t z donc ici c'est le r comment il est le m si vous voyez m sur la surface ici qu'est ce que vous remarquez on remarque que on a toujours le même air c'est à dire sur la surface latérale du cylindre on a toujours le r elle est constant est ce que vous avez compris maintenant le choix de le théorème de gosse le choix de la surface de gosse oui monsieur et monsieur oui monsieur est ce qu'on est obligé de démontrer à chaque fois cet état quelle étape de la symétrie non et choisissant la figure convenable oui le choix de la surface de gosse il faut savoir le justifier il faut savoir le justifier ah d'accord comment on va savoir le justifier en utilisant donc les règles de donc je récapitule ici c'est maîtrise c'est maîtrise c'est maîtrise et invariance alors la c'est maîtrise et l'invariance ça nous donne une idée sur donc la c'est maîtrise plus invariance il nous donne quoi il nous donne que e e de m est égal à quoi est égal à une composante e r suivant voilà suivant qui dépend seulement de r et qui est suivant e r alors ça c'est le point de départ du théorème de gosse ça veut dire il faut savoir la direction et les invariances la direction pour savoir pour prendre en général on pense en général à ce que e soit parallèle avec d de s et la variance on va la voir tout de suite donc premièrement on essaie de penser à une surface ou qui vérifie le d de s de la surface suivant e r ça veut dire la normale sur la surface donc on sait très bien que d de s donc d de s est égal à d de s fois la normale donc pour le cas d'une surface fermée d de s elle est orientée de l'intérieur vers l'extérieur ça veut dire on pense toujours du théorème de gosse à n extérieur ça veut dire la normale sur la surface et qui est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur il faut que cette normale là on essaie de penser premièrement à quelque soit collineur avec le champ bien sûr ici dans le cylindre que nous avons choisi la vérification de d de s collinaire avec e il se fait seulement sur la surface latérale alors on va voir que sur la surface de base 1 et la surface de base 2 elle n'est pas collinaire le d de s elle n'est pas collinaire mais on voit qu'il est perpendiculaire ça veut dire si je trouve une surface où d de s est collinaire avec le champ je dois penser à fermer la surface avec une surface où le d de s est perpendiculaire avec le champ donc on a dit que l'application du théorème de gosse c'est quoi c'est double intégrale sur une surface fermée alors du champ donc e le champ e scalaire d de s alors d de s ici d de s elle dépend de la surface sur laquelle on va intégrer et ça donc est égal à q intérieur sur epsilon 0 on va voir comment on va faire pour q intérieur q intérieur sur epsilon 0 donc premièrement la première chose à faire c'est de faire le calcul du flux on a dit que le flux c'est double intégrale de e fois d de s donc ça c'est ce qu'on peut appliquer c'est théorème de gosse donc ça théorème de gosse théorème de gosse donc maintenant on sait que le champ est le suivant e r il dépend de r donc je dois penser à ce que à ce que e soit collinaire avec d de s et à ce que e soit constant sur la surface pour savoir que e il est constant sur la surface je dois savoir quelles sont les variables de e ce qui va répondre seulement le r donc je dois penser à une surface où je vais avoir le r constant donc je dois penser à ce que le r soit constant alors dans ce cas là vous voyez que n'importe quel point m que je prends sur la surface latérale du cylindre le r elle est constant elle est égale à r donc j'ai le même r donc on va voir pourquoi on choisit ça car quand on veut faire l'intégrale de e du 2s on va sortir le e de l'intégrale alors donc le cylindre la surface s que nous avons choisi maintenant la surface s est égale à quoi ? est égale à la surface latérale union la surface de base 1 union la surface de base 2 donc c'est l'ensemble de surface du cylindre alors qu'est-ce que vous remarquez sur la surface latérale c'est là où on a d2s alors on va le réponser ici sur la surface latérale comment elle est d2s 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 est égale à d2s fois n extérieur dans ce cas n extérieur à quoi est égale à d2s n extérieur dans ce cas là il est suivant er sur la surface latérale donc sur la surface latérale ici on voit très bien que n la normale elle est suivant er maintenant sur la surface de sur la surface de base sur la première surface de base si je considère cette surface de base c'est ça par exemple sp1 donc si je suppose que j'ai sp1 ici je vois très bien que d2s dans ce cas là d2s est égale à quoi est égale à d2s suivant suivant ez ez voilà très bien suivant ez alors sur la la dernière surface de base on voit très bien que d2s elle est suivant moins ez d'accord alors qu'est-ce que je remarque ici je remarque que sur la surface latérale j'ai la même orientation du champ sur les deux autres je vois que la d2s elle est perpendiculaire comme ça donc le produit scalaire ici va être nul même si j'ai j'ai la variation de r ici même si je vois que le r varie sur la surface de base mais le produit scalaire elle est nul alors on va commencer maintenant le calcul de flux alors qu'est-ce qu'on va faire on va mettre donc le le flux donc premièrement on calcule première chose à faire donc au niveau de quand on choisit le quand on choisit la surface on calcule le flux on calcule du flux donc ce flux là est égal donc double intégrale je commence par double intégrale de d2s donc double intégrale de d2s est égal à quoi alors qu'est-ce que je remarque ici je remarque que d2s sur la surface s c'est pas toujours le cas j'ai pas j'ai pas j'ai pas le même d2s ici j'ai pas le même d2s ici alors je vais décortiquer l'intégrale sur les trois surfaces donc ça ça va être égal à l'intégrale de d2s sur la surface latérale et maintenant j'élimine le rang parce que le rang ça indique une surface fermée la surface latérale là il n'est pas fermé donc je ne dois pas mettre je ne dois pas mettre le rang ici plus alors double intégrale de de maintenant d2s sur la surface de base 1 plus double intégrale de d2s sur la surface de base 2 alors ici le d2s c'est le suivant ez et le d2s c'est le suivant moins ez donc le produit scalaire quel que soit ez ou bien moins ez le produit scalaire comment il est ? le produit scalaire comment il est ? nul monsieur elle est nul exactement donc elle est nul ça égale à 0 pourquoi ? car 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 d2s car e elle est perpendiculaire à d2s pourquoi elle est perpendiculaire ? parce que on a dit que e elle est suivant suivant er et d2s elle est suivant ez que ce soit ez ou bien moins ez donc c'est sur ez donc er elle est perpendiculaire à ez donc ici j'ai un flux qui est nul maintenant qu'est-ce qu'il reste ? il reste le flux à travers la surface latérale donc ici est égale faites attention ici est égale quand j'intègre là j'intègre sur la surface donc il faut bien comprendre ce concept d'intégrale donc je vais faire ici m appartient à sl donc il faut penser que le m appartient à la surface latérale et e2m c'est quoi ? c'est er je vais remplacer c'est er r selon er scalaire d2s qui est donc d2s suivant er alors maintenant le produit scalaire je vois que j'ai simplifié er scalaire er c'est er directement fois d2s et qu'est-ce que j'ai pour m lorsqu'm appartenant à la surface latérale qu'est-ce que vous remarquez ? r fois d n'importe quel point m qui appartient à la surface latérale qu'est-ce qu'il a ? r constant r constant voilà ça veut dire qu'il a le même r ça veut dire que le er ici pour moi il est il est constant 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 dans ce cas-là dans le cas où le m appartient seulement à la surface latérale donc qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je peux faire ? je peux faire intégral je peux faire sortir le er car il est constant quand er de r double intégral de d2s d2s sur la surface latérale voilà donc soit il me reste maintenant soit de calculer la surface latérale ou bien je dois exprimer d2s alors c'est pour cela que dans les rappels mathématiques il faut bien maîtriser le type de coordonnées alors si je prends maintenant une surface latérale sur la surface latérale comme ça par exemple le d2s expression du d2s dans le cas des coordonnées cylindriques donc si je prends le d2s j'ai une variation ici un arc ici donc cet arc là cet arc là est égal à quoi ? est égal à r r d2t le r du point m monsieur c'est quoi ? oui c'est quoi quoi ? j'ai pas compris cet arc lorsque je fais une variation c'est pour trouver l'élément de surface on a dit l'élément de surface sur la surface latérale exactement ça c'est la surface latérale d'accord ? ça c'est la surface latérale alors ça cet arc là c'est r d2t et et sur la surface donc j'ai une variation de z ici c'est d2z d'accord ? donc j'ai sur la surface latérale j'ai le même rayon et j'ai donc une variation de z ça veut dire que d2s ici est égal donc est égal à r r double intégrale de quoi ? de r d2t d2z d'accord ? maintenant le r il est constant les variables que j'ai ici c'est d2t et d2z t2 ça varie entre quoi et quoi ? entre 0 et 2pi d'accord ? le z ça varie entre 0 et h par exemple je vais je vais considérer que h h ça va être hauteur du cylindre de gosse hauteur du cylindre de gosse c'est clair ? donc ça va nous donner er fois r je vais faire sortir le r et ici ça va donner 2pi fois r fois h ça va donner 2pi h donc fois le r c'est 2pi rh et c'est ça la surface latérale du cylindre c'est clair ? oui monsieur voilà donc maintenant qu'est-ce qu'on a fait ? on a calculé le flux donc le flux c'est ça donc c'est ça le flux deuxième étape deuxième étape on doit calculer le Q intérieur le Q intérieur donc à partir du théorème de gosse théorème de gosse ça va nous donner quoi ? ça va nous donner que que ce flux là qu'on a calculé ce flux là qu'on a calculé égal à quoi ? donc ça est égal est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ça on peut le déduire à partir du théorème de gosse théorème de gosse ça nous donne ça c'est clair ? c'est à partir du théorème de gosse donc ça veut dire quand je fais que le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0 c'est-à-dire que que ER de r que je cherche je cherche mon ER de r égal à quoi ? égal à Q intérieur Q intérieur sur de pi R H fois epsilon 0 voilà maintenant j'ai trouvé l'expression de ER de r mais en fonction de Q intérieur c'est clair ? c'est clair monsieur ? oui qu'est-ce qu'on veut dire par Q intérieur ? Q intérieur au théorème de gosse c'est c'est l'ensemble des l'ensemble des charges qui sont contenues contenues à l'intérieur à l'intérieur de la surface de gosse c'est clair ? ça veut dire ça veut dire vous prenez la surface fermée de gosse et vous dites ils vous dites quelles sont quelles sont les charges qui sont contenues à l'intérieur à l'intérieur de cette surface de gosse quelles sont les charges ou bien quelle est la quantité de charge contenue à l'intérieur de la surface de gosse Q intérieur c'est l'ensemble des charges qui sont à l'intérieur de la surface de gosse alors à votre avis ici si je prends le cylindre ce cylindre là quelles sont les charges qui sont à l'intérieur monsieur disposé sur le fil voilà exactement disposé sur le fil oui alors si je reprends ici le cylindre de gosse qu'est-ce qui est à l'intérieur qu'est-ce qu'il voit ça veut dire si vous êtes à l'intérieur qu'est-ce que vous allez voir vous allez voir un segment chargé ça veut dire un segment de ce côté là vers ce côté là c'est clair un segment comme ça c'est ce qui est à l'intérieur d'accord cette partie là cette partie là est-ce que cette partie là il est à l'intérieur non il n'est pas à l'intérieur donc ce qui est à l'intérieur seulement ce segment là on va appeler un segment par exemple AB un segment AB il est chargé on sait que le fil infil il est chargé avec une une densité linique lambda donc si je veux calculer cette charge là à quoi est égal à distance AB cette distance là c'est quoi c'est H exactement car quand vous vous calculez vous faites attention quand vous faites le calcul du champ et vous trouvez et vous trouvez donc des si vous trouvez par exemple des coefficients qui dépendent de la géométrie de la surface de Gauss alors il faut faire attention car il ne faut pas trouver il ne faut pas trouver les coefficients qui dépendent de la géométrie de la surface de Gauss au niveau des calculs d'accord donc c'est H alors si je veux calculer cette charge là seulement qui est contenue entre A et B dans ce segment là ça va être quoi ? je vais l'appeler qui est intérieur ça va être égal à quoi ? à votre avis alors toujours qui est intérieur c'est l'intégrale sur une charge élémentaire ça veut dire que ce fil là il contient une charge élémentaire un élément élémentaire D de Z car le D de L ici est égal à D de Z donc c'est l'intégrale de lambda D de L intégrale je vais intégrer maintenant D de L c'est D de Z lambda D de Z sur seulement le segment A B car je m'intéresse seulement au segment A B ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Z il va changer seulement de 0 à H pour le Z donc ça va être lambda lambda il est constant je vais le faire sortir l'intégrale de D de Z j'intègre de 0 à H donc intégrale à lambda fois H c'est clair pour ce calcul là le Q intérieur oui monsieur voilà donc maintenant on a réussi à trouver Q intérieur alors en général le Q intérieur il faut faire attention pour étudier les cas on va le voir le prochain exemple car toujours une fois une fois vous avez arrivé à calculer le Q intérieur une fois vous allez arriver à l'étape de calcul calcul de Q intérieur une fois vous avez arrivé à cette étape là essayez toujours de penser est-ce qu'il n'y a pas des cas ça veut dire il faut imaginer n'importe quelle position du point M dans l'espace n'importe quelle position du point M dans l'espace vous allez dire c'est par exemple au lieu de fil nous avons un cylindre au lieu de fil infini nous avons un cylindre infini par exemple donc on va distinguer ici deux cas dans ce cas là on va distinguer deux cas ça veut dire si le point M est à l'intérieur du cylindre ou bien c'est là à l'extérieur car s'il est à l'intérieur il va y avoir seulement une partie de Q intérieur on va discuter dans le prochain exemple alors mais ici donc il n'y a pas de cas ça veut dire il y a un seul cas et on calcule le Q intérieur c'est l'onda fois H alors une fois on a calculé le Q intérieur qu'est-ce qu'on va faire oui on va déduire quoi E R voilà on va déduire le champ le champ E alors ici on a déjà trouvé E R est égale à Q intérieur de Q R donc on a on a donc E R de R est égale à quoi Q intérieur qui est égale à l'onda fois H sur 2 pi R fois H fois epsilon 0 lambda H donc je vais simplifier avec H donc vous voyez donc toujours les paramètres géométriques de la surface de Gauss ils vont se simplifier donc j'obtiens finalement que E R de R est égale est égale à l'onda sur le pi R epsilon 0 alors finalement je vais écrire que le champ E de M est égale donc à l'onda la composante suivante R l'onda de pi R epsilon 0 suivante R alors est-ce que c'est clair oui monsieur est-ce qu'il n'y a pas de questions est-ce qu'il n'y a pas de questions non monsieur non monsieur non monsieur alors si il n'y a pas de questions on va essayer de faire la même chose mais cette fois ci sur pour un cylindre infini alors ce qu'on va faire on va prendre on va supposer que nous avons cette fois ci un cylindre qui est infini d'accord on va supposer que nous avons un cylindre infini alors votre avis qu'est-ce qu'on va faire pour le cylindre infini monsieur l'invariance c'est la symétrie exactement donc on va étudier l'invariance c'est la symétrie première chose qu'on fait c'est étudier l'invariance et de symétrie déjà même avant déjà avant avant l'étude des invariances et de symétrie il y a une autre chose première chose à faire c'est un repère exactement choix de type de coordonnées alors puisqu'ici on a un cylindre il apparaît évident qu'on va choisir quoi les coordonnées cylindrées n'est-ce pas oui monsieur voilà donc ce choix de type de coordonnées il va nous donner quoi il va nous donner la forme globale la forme globale du champ donc une fois que j'ai choisi le type de coordonnées donc je vais déduire que l'expression générale du champ c'est c'est quoi une composante suivant R qui dépend de R de Theta et de Z qui est suivant E R plus une composante E Theta qui dépend aussi de R Theta et Z suivant E Theta plus une autre composante Z qui dépend de R de Theta et de Z suivant E Z ça c'est l'expression générale du champ alors pour utiliser le théorème de Gauss il faut simplifier cette expression là en étudiant comme vous avez dit en étudiant les les symétries et les invariances alors ensuite on va étudier alors étude de symétrie et invariance alors comme nous avons fait pour le fil infini la même chose qu'est-ce qu'on aura on va choisir un plan de symétrie passant par un point M oui alors si on commence par les invariances déjà si on commence par les invariances qu'est-ce qu'est-ce qu'on a monsieur on va éliminer Theta et R Theta et Z D'accord parce que le cylindre il est infini et le cylindre donc il est chargé uniformément donc si je fais une rotation par rapport à Theta donc je n'ai pas de changement donc je vais éliminer Theta et Z d'accord ça veut dire que les composantes elles ne vont pas dépendre de Theta et de Z c'est ça l'étude d'invariance il va éliminer le R et le Theta d'accord alors maintenant pour la symétrie qu'est-ce qu'on aura pour la symétrie qu'est-ce qu'on va faire on va choisir un plan un plan passant par un point M oui qui coupe le qui coupe le sphère suivant l'axe Z c'est pas la sphère le cylindre le cylindre suivant l'axe Z oui alors si je prends un point M ici par exemple j'ai défini par R cette distance là donc la symétrie on a le plan qui passe par M et qui passe par qui est dirigé par ER et EZ comment elle est est un plan de symétrie n'est-ce pas oui monsieur donc M ER EZ est un plan de symétrie quoi d'autre on va choisir un autre plan passant par le contenant le point 1 et qui coupe de coordonnées ER EZ exactement donc on a EM ER EZ aussi c'est un plan de symétrie donc à partir de là le E de M appartient on déduit qui appartient à l'intersection de ce des plans donc on va l'appeler par exemple ça on va l'appeler plan P1 donc par exemple P1 le plan P1 et le plan P2 donc ça ça va nous donner que que E de M appartient à l'intersection de P1 et P2 alors c'est quoi l'intersection de P1 et P2 M ER exactement donc c'est M ER donc M qui déroule par ER d'accord donc qu'est-ce qu'on déduit finalement donc bien sûr cette composante-là elle est nulle cette composante-là elle est nulle on déduit finalement que le champ finalement on obtient que E de M le champ au point M égale à la composante seulement suivant R qui dépend seulement de R et qui est suivant ER alors pourquoi on a on a fait ça pour pouvoir appliquer du R M de Gauss donc ensuite on va quand on a déterminé donc le E de M donc on va essayer de choisir le choix de la surface de Gauss alors pareil ici c'est comme le cas du fil infini on sait très bien maintenant la direction du champ elles seront ER donc le choix adéquat c'est quoi cylindre c'est un cylindre exactement donc premièrement on pense une surface qui vérifie qui vérifie quoi qui vérifie que E de M est colliné avec D de S avec aussi on doit penser à ce que le E de M la norme de E de M est constante sur cette surface donc on doit avoir que le champ aussi il est constant sur cette surface là donc à partir de là qu'est-ce qu'on dit on dit qu'on va choisir choix d'un cylindre d'un cylindre d'axe OZ qui a le même axe que OZ de rayon petit r de petit r qui est le c'est-à-dire le coordonné premier coordonné du point M et de hauteur H par exemple et de hauteur H donc de hauteur H alors on a le point M ici donc le cylindre on a dit qu'il doit avoir un rayon un rayon petit r donc il doit passer par le point M comme ça voilà il passe par M bon nous allons voir il passe par M voilà et qu'il a une hauteur H voilà donc on va dissimer ce cylindre comme ça alors là une chose qu'il faut faire attention que la plupart des citons font cette erreur-là c'est que il essaie de penser à une surface qui va englober toute la distribution non seulement on va prendre un cylindre de hauteur H il ne faut pas penser à dire que je dois choisir un cylindre infini pour englober toute la distribution non c'est pas nécessairement qu'on doit englober la distribution bon je prends un cylindre qui a une hauteur H d'accord alors de la même façon que nous avons fait pour le fil infini qu'est-ce qu'on va obtenir donc une fois j'ai choisi la surface la prochaine étape c'est c'est quoi le flux exactement on calcule le flux on va calculer le flux donc de la même manière de même que le fil infini c'est la même façon que nous avons fait pour le fil infini on va remplacer E E M par R et après on va D de S donc on va trouver que le double intégral sur la surface de Gauss la surface de Gauss c'est cette surface là que nous avons choisi c'est celui de cylindre là S choix d'un cylindre S donc l'intégral de E D de S qu'est-ce qu'on a trouvé qui est égal à ER de R fois de Pi de Pi RH c'est clair ce calcul là que nous avons déjà fait pour le fil infini il n'y a pas d'ambiguïté sur ce calcul là c'est la même chose que nous avons fait pour le fil infini oui c'est clair oui c'est clair monsieur voilà donc une fois on calcule le flux on va déduire quoi on va déduire ER voilà déduire ER cette ER est égale à quoi Q intérieur sur 2 Pi RH et epsilon 0 alors est-ce que c'est clair jusqu'au là c'est la même chose que le fil infini maintenant la différence ça va être au niveau de calcul de Q intérieur d'accord la différence ici ça va être le Q intérieur alors qu'est-ce qu'on a dit pour le Q intérieur oui qu'est-ce qu'on a dit pour le Q intérieur la charge à l'intérieur du du cylindre exactement c'est la charte à l'intérieur du cylindre alors comment on va faire pour cette charte à l'intérieur du cylindre oui prochaine étape maintenant on a dit c'est calcul de Q intérieur alors comment on va faire pour ce calcul on va calculer on a dit qu'on doit faire deux cas c'est pas nécessairement deux cas donc il faut penser à distinguer les cas toujours calcul de Q intérieur il faut faire ce réflexe là penser à distinguer les cas alors dans ce cas là on va avoir deux cas n'est-ce pas dans ce cas là il va y avoir deux cas quels sont ces deux cas à votre avis quels sont les deux cas qu'on va distinguer ici monsieur ? oui lorsque la surface de de gosse est à l'intérieur du cylindre oui c'est ça ça veut dire quoi la surface de gosse est à l'intérieur ça veut dire que le point M il est à l'intérieur du cylindre car la surface de gosse dépend de la position du point M on a le point M comment j'ai destiné la surface j'ai pris le point M et j'ai destiné le cylindre qui passe par par le point M mais monsieur oui monsieur le dessin le cylindre n'a pas M en globe avec le cylindre comment ça M en globe ? oh mais il appartient à la surface à la surface du cylindre à la surface latérale du cylindre mais il appartient au cylindre de gosse c'est exactement voilà c'est là on y va aussi ici donc pour vous il faut imaginer que le point M peut être à n'importe quel quel point dans l'espace c'est n'importe quel point dans l'espace le point M c'est n'importe quel point dans l'espace il peut être là il peut être là il peut être là il peut être là d'accord alors ici on n'a pas spécifié le type de distribution ici alors si je vous dis que ces distributions là c'est 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 un cylindre cylindre infini chargé en volume cylindre infini chargé en volume ça veut dire que la densité c'est roux on parle de la densité roux uniforme d'accord alors on a ici un cylindre qui est chargé en volume alors quels sont les deux cas qu'on peut envisager à votre avis monsieur vous pouvez répéter la question quels sont les cas qu'on va qu'on va distinguer et lorsque le surface on distingue les cas pour le point M bien sûr qu'il est point M à l'extérieur voilà donc M à l'intérieur par exemple M à l'intérieur à l'intérieur du cylindre de distribution M à l'intérieur ça veut dire quoi ça veut dire que le petit R il est inférieur à grand R et le R du cylindre c'est ça R c'est le cylindre de la distribution R c'est le cylindre de la distribution cette distance là alors si M il est à l'intérieur qu'est-ce qu'on aura qu'est-ce qu'on aura si le M il est à l'intérieur oui oui monsieur oui monsieur si on choisit le cylindre de gosse à l'intérieur du cylindre infini oui ça va pas influencer sur les calculs quel calcul car monsieur on ne sait pas exactement la valeur de petit R oui mais les calculs qui seront influencés à ton avis seront quoi quels sont les calculs qui vont être influencés la surface lorsqu'on va calculer le flux Lorsqu'on va calculer le flux le flux dépend de petit R que ce soit R à l'intérieur ou à l'extérieur c'est l'intégrale de E des deux S ça va donner la même chose ce qui va changer c'est le Q intérieur d'accord la position du point R ça va changer le Q intérieur n'est-ce pas ah oui monsieur donc ici alors si le R il est à l'intérieur alors maintenant essayez de faire attention il va englober quoi il va englober cette charge là une partie une partie de la charge car on a dit que le que le cylindre volumineux d'accord c'est cette partie de charge là va être englober maintenant si je veux calculer cette charge là ça va être quoi cette quantité de charge ici D de S comment c'est pas D de S Q intérieur alors je commence toujours Q intérieur c'est l'intégrale de D de Q d'accord alors D de Q ici c'est quoi puisque j'ai une distribution volumique donc je vais avoir donc je vais avoir triple intégral de Rho D de V n'est-ce pas c'est clair ? oui monsieur donc je vais intégrer Rho D de V sur quoi ? sur le volume englobé par cette surface de gosse ce volume là je vais l'appeler V avec V C ce volume là d'accord ? c'est seulement cette partie là qui est englobée par le par le cylindre de gosse qui contient les charges d'accord ? est-ce qu'il contient ces charges qui sont là ? non il contient seulement les charges qui sont à l'intérieur du cylindre d'accord ? alors ça va être égal à quoi ? Rho il est constante donc c'est Rho l'intégrale de D de V donc c'est égal à vous donc intégrale de D de V c'est D de V dans les coordonnées cylindriques c'est quoi ? R D de R D de Théda D de Z très bien le R donc ça va varier entre quoi et quoi ? entre 0 et petit R n'est-ce pas ? pour ne pas comprendre vous pouvez appeler ça maintenant un autre qu'on puisse par exemple l'euro bien un autre indice d'accord ? car ici on a le petit R du point M D de Théda entre 0 et 2Pi et D de Z entre 0 et H n'est-ce pas ? c'est clair ? c'est clair ? oui monsieur donc il est égal à vous l'intégrale de R c'est R au carré sur 2 monsieur une question oui pourquoi monsieur R varie entre 0 et petit R ? vous voyez pourquoi ? alors l'élément de volume il est où ? alors je vais dessiner l'élément de volume à l'intérieur du cylindre du cylindre de Gauss voilà donc le cylindre de Gauss j'ai l'élément de volume ici vous arrivez à le voir l'élément de volume ? oui monsieur j'ai compris alors l'élément de volume je vais l'intégrer seulement sur cette surface de Gauss cette surface de Gauss elle est caractérisée par un rayon qui correspond à à petit R et une hauteur qui correspond à H et une hauteur du cylindre on a dit qu'il est égal à H et bien sur Theta ça varie entre 0 et 2 puis donc je vais balayer le Theta donc H c'est clair ? donc j'intègre ici par rapport à ce volume là qui est englobé par par le cylindre de Gauss c'est clair ? donc la conclusion comme j'ai déjà dit vous pouvez changer ici la variable R avec une autre variable et intégrer entre 0 et R d'accord ? c'est là où je pense que vous avez la conclusion c'est clair ? oui merci monsieur donc et égale je vous en prie donc et égale donc Rho Rho carré sur 2 fois 2pi fois H donc je peux simplifier avec ici donc 2 donc ça nous donne quoi ? ça nous donne Rho fois PR carré fois H PR carré fois H on sait très bien c'est quoi ? PR carré fois H c'est quoi PR carré fois H ? volume du sphère volume du cylindre c'est pas sphère voilà volume du cylindre volume du cylindre là donc ça veut dire que la charge contenue c'est Rho fois ce volume de ce cylindre là d'accord ? alors il fois il fois maintenant j'ai calculé Q intérieur je peux déduire le E qu'est-ce qu'on a dit pour le E ? à quoi est égal ? c'est égal c'est égal à quoi ? on a dit Q égale à Q intérieur sur 2Pi RH epsilon 0 c'est ça c'est ce que nous avons trouvé oui donc je vais remplacer Q intérieur par Rho PR carré H sur 2Pi RH epsilon 0 donc je vais simplifier par le H vous voyez donc le H il ne doit pas intervenir tout ce qui dépend de la géométrie de la surface de gauche il ne doit pas intervenir dans le calcul de E donc je vais simplifier avec H ici je vais simplifier avec R je vais simplifier avec P et finalement je trouve que le champ ici est égal à quoi ? est égal à Rho Rho R sur 2Y0 donc ça c'est le champ l'expression du champ à l'intérieur c'est clair ? oui c'est clair oui monsieur alors ça c'est le premier cas premier cas ça veut dire plus R l'intérieur à R maintenant le deuxième cas deuxième cas c'est M à l'extérieur alors alors M à l'extérieur du cylindre ça veut dire que R est supérieur à grand R d'accord ? alors dans ce cas là c'est la même figure qu'on a ici la figure qu'on a fait ici par défaut c'est le cylindre de gauche il est à l'extérieur le point M elle est à l'extérieur d'accord ? alors à votre avis est-ce que je vais faire la charge qui est à l'intérieur ça va être tout le cylindre de gauche sauf la surface infinie de cylindres à l'intérieur écoutez bien la question est-ce que est-ce que la charge qui est à l'intérieur du cylindre de gauche dans le KOM il est à l'extérieur est-ce que ça va être toute la charge qui est sur le cylindre de gauche toute la charge du cylindre de gauche ça veut dire est-ce que je vais faire comme j'ai le premier cas et faire Rho fois fois V fois le volume du cylindre de gauche non monsieur voilà donc ça va être seulement la partie du cylindre de la distribution ça veut dire que ici j'ai le cylindre de la distribution c'est là où il y a les charges d'accord les charges elles sont seulement ici est-ce que vous voyez seulement les charges elles sont dans cette partie du cylindre qui a bien sûr la hauteur H et qui a quel rayon grand R grand R très bien donc là c'est parmi les erreurs qu'on trouve souvent donc il faut ici faire seulement le cylindre qui a la hauteur H la hauteur de cylindre de gauche et le rayon de la distribution car il n'y a pas de charge ici dans ce vide là il n'y a pas de charge ici d'accord il n'y a pas de charge dans ce vide là donc les charges seulement elles sont contenues dans dans la distribution c'est clair donc Q intérieur ça va être égal à quoi Q intérieur est égal l'intégrale de D de Q toujours c'est triple intégrale de Rho D de V car on parle d'une distribution volumique mais ici quel volume maintenant ce volume là c'est quoi ça va être ce volume là alors ce volume là c'est elle est définie par le cylindre qui a le rayon R et qui a la hauteur H ici grand R ici on a petit R petit R et H parce que petit R elle est inférieure ça veut dire seulement c'est une partie qui contient les charges d'accord ici c'est le cylindre mais le cylindre de la distribution de rayon grand R ça veut dire que les charges elles sont contenues dans ce cylindre là c'est clair est-ce que c'est clair oui monsieur voilà très bien donc ça va être maintenant égal égal directement on peut déduire ça Rho fois le volume de ce cylindre là qui est Rho fois Pi maintenant grand R au carré fois H d'accord car la limite ici la limite ça veut dire des charges contenues c'est au niveau de R ça veut dire je ne peux pas avoir des charges ici à l'extérieur de R les charges sont limitées dans la distribution d'accord il y a des erreurs qui se font des fois des gens qui font ils font ici petit R alors que non d'accord est-ce que c'est clair oui monsieur voilà donc dans ce cas le R de R ça va être égal à quoi je vais remplacer maintenant Q intérieur qui est Rho Pi R carré fois H sur 2 Pi R H Y 0 alors je vais donc simplifier par H donc on a dit toujours les coefficients de la surface vont se simplifier le Pi va se simplifier et finalement on va trouver que R de R est égal Rho R au carré Rho au carré sur 2 petit R et Y 0 2 petit R epsilon 0 donc ça c'est l'expression du champ dans le cas où petit R supérieur à grand R d'accord oui alors votre attention maintenant ici alors si je prends le cas de R égale à R ça veut dire si je prends si je prends le R petit R est égal est égal à R moins ça veut dire est égal à R mais R inférieur à R si je remplace ici j'obtiens quoi j'obtiens E de R de R moins de R moins égale à quoi remplacer ici par R c'est Rho 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 sur 2 2Y 0 très bien maintenant si je fais donc R est égal à R plus maintenant je vais remplacer ici ça va être Rho Rho oui R de R plus dans ce cas là donc ça va être égal à Rho Rho carré sur 2 2R epsilon 2R epsilon 0 donc je vais simplifier par R j'obtiens quoi Rho R sur 2 epsilon 0 qu'est-ce que vous voyez j'obtiens que ça est égal à R de R moins ça veut dire quoi ça veut dire que le champ elle est elle est comment elle est au niveau de continue elle est continue exactement c'est-à-dire que le champ elle est continue au niveau de la surface au niveau de la surface parce qu'au niveau de 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 R est égal à de de on est sur la surface on est sur la surface du cylindre de distribution donc dans le cas d'une distribution ou d'une distribution volumique généralement on trouve que le champ elle est continue alors des fois on peut vous demander de 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 tracer donc la courbe donc pour tracer la courbe vous allez distinguer euh vous allez distinguer vous allez distinguer donc de deux ondes donc bien sûr vous allez euh euh donc vous allez prendre le cas où le le cas où le le R elle est inférieure le cas où le R elle est inférieure à grand R petit r inférieur à grand R et le cas où le R elle est elle est supérieure à grand R voilà ici donc on va avoir quoi on vous demande de tracer ER le champ ER de R donc ici on a le R ça varie donc ça varie entre 0 jusqu'à l'infini et bien sûr on a un point ici où le R est égal à où le R est égal à R qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce cas-là on a trouvé que même résultat même résultat voilà ça varie la continuité et ce résultat-là c'est roue roue grand R sur epsilon 0 donc ici c'est roue sur 2 epsilon 0 d'accord ça c'est la valeur du champ où R est égal à grand R d'accord alors pour R impérior à R on a ici une droite une droite de 0.3 sur 2 d'épsilon 0 ça veut dire ça va être comme ça c'est une droite d'accord alors ça c'est une droite d'accord maintenant quand R est supérieur à grand R on voit qu'il a une forme qui tend vers 0 d'accord donc ça ça va être donc il y a une continuité ici et ça va être de cette forme-là il va tendre vers 0 c'est clair on remarque que le champ ici il est il est continu d'accord oui monsieur alors est-ce que vous avez compris maintenant ces exemples-là le fil et le cylindre infini monsieur est-ce qu'il nous demande de tracer les courbes oui on peut contrôler de tracer la courbe du champ la courbe du champ vous allez déduire à partir de là vous allez dire finalement quoi vous allez dire que c'est comme une fonction mathématique vous avez donc quand je dis quand je fais comme ça R de R ainsi comme une fonction F de X avec X donc ici on va dire que cette fonction là on va distinguer deux cas cette fonction là est égale à rho fois R sur 2 epsilon 0 dans le cas où R est inférieur ou égal à grand R est égale à rho R au carré sur 2R epsilon 0 dans le cas où R supérieur à ou égal à grand R d'accord supérieur à grand R d'accord c'est comme vous avez une fonction est-ce que c'est clair c'est comme si vous aviez la fonction F de X F de X est égale à une constante à X une fonction est égale à la condition B B sur X donc A fois X et B sur X c'est des fonctions que vous connaissez donc une droite ici et la fonction 1 sur X elle est de cette forme là d'accord est-ce que c'est clair pour cet exemple là oui monsieur alors maintenant si je vous dis que le cylindre le cylindre est infini il est chargé seulement en surface seulement il est chargé avec une densité surface 6 sigma qu'est-ce que vous allez faire monsieur au lieu que Q int égale à Rho fois dv voilà le changement ici va être au niveau de Q intérieur oui ça va être ds alors c'est quoi la différence qu'on va avoir dans le calcul de Q int un moment un moment dans le calcul Q 2 Q int intérieur Q intérieur exactement oui donc c'est quoi le changement qu'il va y avoir au niveau de Q intérieur quel est le changement qu'il va y avoir monsieur il a aussi on a deux cas donc oui on n'a pas deux cas exactement qu'est-ce que les deux cas qu'on va avoir lorsque Q intérieur est inférieur à R oui et lorsque Q intérieur est supérieur strictement de R voilà donc on va dire qu'on va supposer on va supposer ici que notre distribution notre distribution c'est cylindre infini chargé uniformement en surface avec une densité surface sigma d'accord maintenant le cylindre il est chargé avec une densité surface sigma donc les mêmes calculs de plus etc le changement ça va être seulement au niveau de Q intérieur alors on va distinguer deux cas pour Q intérieur on va distinguer deux cas le premier cas c'est R à l'intérieur donc R inférieur à R c'est quoi le Q intérieur dans ce cas là Q intérieur ça va être égal double intégrale de Q D de Q oui donc c'est l'intégrale de Q puisque D de Q c'est une distribution surfacique donc double intégrale de sigma D de S sur cette surface là d'accord seulement sur la surface qu'est-ce que sera la surface à votre avis oui monsieur oui monsieur mais dans ce cas on n'aura pas de charge à l'intérieur de du cylindre à l'intérieur de quel cylindre qu'est-ce que quel cylindre deux gosses non à l'intérieur du cylindre deux gosses il y a des charges ces charges là elles sont elles sont à l'intérieur elles sont à la surface de de la distribution mais monsieur non pardon 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 oui oui pardon ici pardon ici pour le cas où le R à l'intérieur oui c'est le cas où le R à l'extérieur donc ici oui oui c'est vrai donc excuse-moi ici je vais passer ça alors pour le cas où le R elle est inférieure à grand R oui exact donc ici la surface de gosse c'est ça donc c'est la surface de gosse elle est à l'intérieur voilà comme ça et le cylindre dans la distribution elle est là très bien ça veut dire que les charges elles sont seulement sur la surface elles sont ici d'accord les charges elles sont situées seulement sur la surface c'est là où j'ai sigma donc il n'y a pas de charge à l'intérieur d'accord il n'y a pas de charge à l'intérieur merci pour la remarque donc on aura Q intérieur est égal directement égal égal à 0 exactement non c'est pas vecteur nul Q intérieur c'est des quantités de charge quantité de charge vecteur nul ça va être oui ça va être le champ donc Q intérieur est égal à 0 et on sait que que le champ est égal à Q intérieur sur 2 pi R H Y 0 ça veut dire que ER de R est égal à 0 ER de R est égal à 0 ça veut dire que le champ est égal à victoire oui maintenant deuxième cas deuxième cas où le R supérieur à R donc vous avez ici le cylindre de la distribution vous voyez les charges seulement sur la surface ici et le cylindre de Gauss elle est là donc à l'intérieur du cylindre des gaz de Gauss il y a seulement ces charges qui sont contenues dans la surface de ce cylindre là la surface de ce cylindre qui est à l'intérieur voilà et les charges sont situées seulement sur la surface c'est clair donc Q intérieur est égal à quoi dans ce cas là double intégrale de sigma D2S et je vais intégrer sur quoi sur une surface qui est contenue par ce cylindre qui est à l'intérieur c'est clair donc ça va donner quoi sigma fois cette surface là et là un rayon un rayon fixe qui est au contraire donc ça va être donc ça va être la surface latérale du cylindre c'est 2pi r fois h n'est ce pas c'est ça oui monsieur voilà donc c'est c'est sigma point cette surface d'accord maintenant on peut déduire le er de r égale à quoi égale à Q intérieur donc il est égal à sigma 2pi r h sur 2pi r h y 0 donc je vais simplifier avec avec h avec 2pi donc égale à quoi il est égal il est égal à sigma r sur psi et r et psi en 0 d'accord voilà donc ça c'est l'expression du champ à l'extérieur alors par contre ici vous remarquez que le champ il n'est pas continu si je prends le cas de e de e de r à quoi était grave e de e r de de r moins égale à quoi égale à 0 n'est-ce pas 0 et er de r plus égale à sigma sur epsilon 0 donc ici le champ il n'est pas continu donc le champ il n'est pas continu d'accord est-ce que c'est clair oui monsieur on va s'arrêter là donc essayer de faire d'autres exemples il y a pas mal d'exemples sur ça donc il y a la sphère il y a pas mal d'exemples que vous pouvez faire essayez déjà de refaire ces exemples là et de s'entraîner après la séance prochaine on va continuer sur d'autres exemples d'accord donc on va on va s'arrêter là merci beaucoup monsieur on va s'arrêter là